Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Mathilde. En cette soirée, je viens partager la vision que le Seigneur a eue à me manquer. Il s'agissait de l'enlèvement de l'église. La voix des disciples En son jeu, je me suis reprouvée, couchée avec ma famille. Il y avait ma maman, mon petit frère, ma petite sœur et moi. Nous étions couchés sur un même lit. Et à un moment, j'ai levé mes yeux vers le ciel. J'ai vu le dragon qui se précipita à descendre sur la terre. Mais il est empêché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il était, il remplissait toute la surface. Il couvrait toute la surface de la terre. Il avait, le Saint-Esprit était comme une pierre. Donc, comme une pierre que personne ne peut, rien ne peut pénégrer. Selon comment j'ai vu, c'était un vent fort. Et à un moment, le Saint-Esprit devait quitter la terre. Et quand le Saint-Esprit quittait la terre, il a séparé. Il a rassemblé tous ceux qui étaient saints. Tous ceux qui menaient une vie de pureté. Et parmi ces saints, je me suis retrouvée parmi les saints. Au moment que le Saint-Esprit devait partir avec tous les saints, c'est de là que le dragon est descendu sur la terre. Et quand le dragon est descendu sur la terre, la terre s'est cransommée. Donc, la terre avait l'air du désert. Donc, la terre était comme si c'était le désert. Ce n'était pas une bonne mine. Mais il y avait les arbres pour tout ce que nous voyons. Le Saint-Esprit est parti et le dragon est resté et régné sur la terre. Et lorsque je suis sortie de la vision, j'ai demandé à ma maman de savoir si elle a vu la même chose que moi. Ma mère a dit non, elle n'a rien vu. C'est de là que je leur ai fait comprendre que j'ai vu le dragon qui venait sur la terre, qui venait régner. J'ai commencé à leur demander de se repentir pour qu'ils ne puissent pas être parmi ceux qui vont adorer le dragon. C'est de là que ma grand-mère m'a refoulée. Ma famille, ma grand-mère m'a commencé à dire que je leur ai laissé chose. Et c'est là que le son est fini. La voix des disciples